Bonjour, je suis Hamadi Chakib, professeur à l'ENCG de Marrakech, responsable de la filière commerce international et membre du groupe de recherche Grego. Bonjour, chers étudiantes, chers étudiants, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous prodiguer un cours portant sur le comportement du consommateur. Ce cours est destiné aux étudiants du semestre 6, parcours franc commun. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter le plan du cours qui sera organisé en trois chapitres. Un premier chapitre qui va vous expliquer le modèle de base du comportement du consommateur, sur lequel nous allons présenter un modèle élémentaire du comportement du consommateur. Dans un deuxième chapitre, nous allons discuter quels sont les facteurs influençant le comportement, à savoir les facteurs sociodémographiques, les facteurs physiologiques, les facteurs d'influence environnementale et de situation. Dans un troisième chapitre, on va discuter du consommateur, dans lequel nous allons expliquer comment un consommateur va prendre une décision d'achat d'une manière rationnelle. On va commencer par une petite introduction qui va initier le premier chapitre. Pour vous dire que dans un premier chapitre, qui porte, comme je l'ai dit, sur le modèle de base du comportement du consommateur, je vais commencer par vous présenter le contexte de ce chapitre, qui va bien sûr présenter un certain nombre de définitions. C'est quoi un comportement ? C'est quoi le modèle du comportement de base ? Et on va essayer de l'expliquer d'une manière très détaillée. Cette séance, bien sûr, portera sur le premier chapitre. Alors, pour débuter ce chapitre, face à une demande, les comportements du consommateur peuvent être différents. Et d'ailleurs, c'est l'objectif derrière ce cours qui consiste à expliquer pourquoi les consommateurs, lorsqu'ils sont amenés à produire un comportement ou une réponse face à un achat d'un bien ou un service, pourquoi ils sont différents. Alors, tout d'abord, on va supposer qu'un consommateur, un individu, face à une demande quelconque, il pourra être analysé de différentes manières. Par exemple, supposons quelqu'un qui va acheter un produit pour sa propre consommation ou un autre individu qui va acheter un produit en vue de l'offrir. Les deux individus, bien sûr, seront différents par rapport à ce comportement, dans le sens où les attributs qui vont expliquer ce comportement d'achat seront différents. Dans le premier cas, par exemple, la rationalité serait beaucoup plus présente. Et dans le deuxième cas, on va avoir un certain nombre d'attributs qui seront beaucoup plus symboliques parce que le consommateur, à travers ce comportement, il va chercher à donner une image à l'autre, à renvoyer une image à l'autre qui pourrait éventuellement être une image qui n'est pas la bonne image et on cherchera à avoir une désirabilité sociale, c'est-à-dire le fait de transmettre une image autre que la nôtre. Alors, pour analyser pourquoi ces deux comportements sont différents, deux analyses pourraient être faites. Donc, si par exemple, celui qui va analyser le comportement est un économiste, donc, il va s'acharner sur la mesure de la demande, c'est-à-dire le nombre de produits ou la quantité de produits qu'il faudrait présenter sur un marché donné. Mais, ce qui nous concerne, puisque le cours, bien sûr, est un cours qui est destiné à des marketeurs, un praticien du marketing, il va distinguer deux schémas de comportement distincts. Donc, on va chercher à comprendre, en comprenant, bien sûr, donc, quels sont les facteurs explicatifs de ce comportement et quels sont les attributs qui seront mobilisés pour expliquer ce comportement. L'expliquer à travers la réponse qui sera donnée par le consommateur lui-même, mais bien sûr, compris par le producteur ou l'entreprise qui va, bien sûr, gérer son offre en fonction des différents comportements sur un marché donné. Alors, je vais commencer tout d'abord par définir qu'est-ce que ça veut dire un comportement du consommateur. D'après Filser, donc, qui est bien sûr le chef de file du comportement du consommateur, donc, qui a écrit un livre très, très important dans les années 94, portant sur le comportement du consommateur d'une manière générale. Donc, d'après cet auteur, le comportement du consommateur, c'est un processus par lequel l'individu élabore une réponse. C'est-à-dire, comment moi, en tant qu'individu qui cherche à acheter quelque chose pour satisfaire un besoin quelconque, donc, je vais me comporter pour agir par l'action d'achat ou ne pas agir en refusant l'achat de l'offre présente. Alors, ce processus, bien sûr, il combinera un certain nombre de phases qui seront soit essentiellement cognitives, c'est-à-dire basées sur des facteurs rationnels, genre le prix, genre l'utilité du produit ou des facteurs, donc, qui seront des facteurs symboliques, bien sûr, à travers lesquels on va donner une image sur nous-mêmes et ça renvoie au deuxième comportement que j'avais expliqué tout à l'heure qui est le fait, par exemple, d'acheter un parfum pour l'offrir à un conjoint, une conjointe et à travers lequel, bien sûr, on cherche à donner une image à notre interlocuteur à travers des variables symboliques, genre la marque du produit acheté. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire un comportement du consommateur ? On renvoie au fait de chercher à comprendre ce comportement du consommateur qu'on a caractérisé par un comportement qui est hétérogène. Donc, la compréhension de ce comportement implique le fait de répertorier les principales variables qui expliquent les différences observées entre les comportements individuels. Ça veut dire, chaque comportement qui va se terminer par une action d'achat, on doit comprendre qu'est-ce qui a motivé l'achat et qu'est-ce qui a bloqué l'achat, bien évidemment, partant d'un besoin qui est le déclencheur de tout le processus d'achat par la suite. Alors, ceci, bien sûr, nous renvoie au fait de schématiser ces comportements et d'aller vers des modèles explicatifs de ces comportements. La littérature sur la thématique du comportement du consommateur donc, nous renvoie à plusieurs modèles intégrateurs. Bien sûr, quand je dis modèle intégrateur, ceci dit qu'il y a plusieurs modèles, notamment le modèle d'Ingel, le modèle de Maniard et d'autres modèles qui intègrent plusieurs variables. Donc, comme j'avais dit, des variables qui relèvent de la rationalité du consommateur, des variables qui se rapportent au côté fonctionnel du produit et d'autres variables qui sont affectives ou symboliques. Donc, toutes ces variables, bien sûr, vont interagir entre elles pour nous expliquer, in fine, pourquoi la réponse a été ce comportement du consommateur et non pas un autre comportement du consommateur ou exactement, pourquoi le comportement produit par un individu consommateur n'est pas le même en fonction de choix. Plusieurs offres, soit plusieurs produits, soit plusieurs situations d'achat, soit plusieurs environnements d'achat. Alors, donc, ce chapitre, comme j'ai dit, et je le rappelle, il s'agit d'un chapitre sur le modèle de base du comportement, va nous présenter, donc, le modèle du comportement du consommateur élémentaire. Tout à l'heure, j'avais parlé d'un modèle intégrateur, mais on va essayer d'aller petit à petit pour arriver à qu'est-ce que c'est qu'un modèle intégrateur en partant d'un modèle de base appelé un modèle élémentaire du comportement du consommateur. Alors, tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire un modèle. Donc, bien sûr, vous avez déjà compris que ce sont des variables qui interagissent entre elles ou interreliées entre elles pour donner in fine une conséquence. Cette conséquence, normalement, c'est l'achat ou le comportement d'achat ou, pour être simple et simpliste, c'est l'action d'achat que vous allez produire dans une situation déterminée. Alors, un modèle, c'est la spécification d'un ensemble de variables et de leur interpolation destinée à représenter un système ou un processus réel en intégralité ou en partie. Alors, pour faire bref, un modèle, c'est des variables qui sont interreliées à travers ce qu'on appelle dans un jargon recherche les hypothèses et, bien sûr, l'interaction entre ces différentes variables va nous donner une conséquence qui est l'achat. Dans la littérature en marketing, on a plusieurs modèles qui parlent ou qui ont expliqué certaines situations de comportement. Vous avez, par exemple, pour le modèle d'acceptation de la technologie qui s'appelle le modèle de TAM, d'un certain auteur qui s'appelle Davis en 1989. Elle a essayé de modéliser la situation d'acceptation de la technologie à travers deux variables explicatives, notamment, pour qu'un consommateur accepte ou un utilisateur accepte l'utilisation d'une technologie quelconque, pendant les années 90, c'était l'informatique. Donc, cet auteur, il a dit que pour qu'un consommateur utilisateur accepte l'utilisation d'une technologie, il faut que cette technologie soit utile et soit facile à utiliser. Donc, il a mobilisé un certain nombre de variables. Au départ, c'était une batterie de variables, mais par la suite, il a réalisé, à travers des études marketing, bien sûr, que l'adoption d'une technologie, il repose tout simplement, dans un premier temps, sur l'utilité à travers l'utilisation de cette technologie et par la suite, la facilité d'utilisation. Ceci veut dire que si... Si la technologie n'est pas facile, même s'il est utile, on ne peut pas l'utiliser. D'accord ? Donc, pour dupliquer ça sur le comportement du consommateur, soit en termes d'achat ou en termes d'explication de la satisfaction, la littérature, il est très riche en termes de modèles, notamment le même modèle de TAM, il a été dupliqué dans plusieurs situations, notamment des situations d'acceptation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet Banking ou la banque par Internet. Elle a été dupliquée également par un auteur qui s'appelle Vankatech en 2003 et en 2005 pour vous dire qu'un modèle, en résumé, c'est in fine des variables qui vont expliquer un comportement donné et ces variables, bien sûr, ne sont pas prises d'une manière isolée, mais ils interagissent collectivement. Voilà donc le schéma qui représente le modèle de base du comportement du consommateur qui commence, bien sûr, au départ par un stimuli. Donc, ce stimuli, normalement, c'est ce qui va déclencher l'envie d'acheter, c'est-à-dire c'est ce qui va attiser le besoin parce que, comme vous le savez, en marketing, on ne peut pas créer un besoin par le marketing. Et d'ailleurs, à travers ceci, je corrige une erreur en marketing qui dit que le besoin est créé par le marketing. Le marketing ne crée pas le besoin, mais il ne fait qu'attiser des besoins qui existent déjà ou qui existent, donc, chez l'individu, mais ils sont latents et ils ne sont pas exprimés et ils attendent le déclencheur, donc, la motivation qui va déclencher, bien sûr, ce besoin. Et une fois ce besoin, il est déclenché, bien sûr, Donc, la réponse à ce besoin va prendre un processus dans le cadre où le comportement est un comportement rationnel et bien sûr, là, abstraction faite sur ce qu'on appelle un comportement ou un achat impulsif, c'est-à-dire la réponse par le consommateur d'une manière éréfléchie et non préparée à l'avance. Ensuite, la deuxième étape de ce modèle de base du comportement du consommateur c'est le processus de prise de décision et là, bien sûr, dans chaque modèle de prise de décision ou processus de prise de décision la réponse n'est pas systématique, n'est pas automatique mais il sera toujours influencé par des variables intervenantes dans le sens où même si vous préparez votre achat à l'avance il se peut que l'achat ne sera pas produit exactement. Non, je donne l'exemple d'un individu qui prépare sa liste pour aller dans une grande surface donc il ne sera jamais sorti avec la même liste qu'il a préparée déjà pourquoi ? Parce que dans l'enceinte d'une grande surface il y a d'autres variables qui vont influencer son achat soit par exemple des promotions soit l'environnement de l'achat soit la situation d'achat soit la présence d'un vendeur sur place bien sûr avec un argumentaire beaucoup plus solide que ce qu'on avait préparé à l'avance le fait aussi d'être accompagné par votre conjointe ou votre conjoint ou vos enfants ou le fait que vous soyez stressé ou que vous n'avez pas assez de temps donc vous allez bien sûr être influencé et vous allez produire des achats qui n'étaient pas à l'avance bien préparés ensuite vous avez d'autres facteurs explicatifs de la situation d'achat qui vont gérer ou qui vont jouer pour ce qu'on appelle des variables modératrices des relations et je rappelle le modèle c'est un processus ou une spécification de variables qui sont interreliées donc la modération ici consiste à jouer comme un facteur qui va fortifier la relation entre les variables ou qui va affaiblir la relation entre les variables ou qui va des fois complètement changer la relation ou le sens de la relation entre les variables et ceci pour être beaucoup plus réel c'est le cas par exemple des changements de comportement entre les femmes et les hommes les femmes ne consomment pas comme les hommes par rapport à plusieurs produits et les hommes aussi ils ont des comportements différents par rapport à plusieurs choix de prout si je prends par exemple les résultats d'une recherche qui a été faite sur l'achat sur internet donc on avait trouvé que les hommes par exemple ils passent plus de temps sur les pages d'un site web alors que les femmes ils zappent plusieurs pages sur un site web ce qui veut dire que la motivation des femmes c'est la découverte de l'ergonomie ou de l'ensemble de l'offre sur un site web alors que les hommes ils sont beaucoup plus regardants sur le contenu informationnel de chaque page de chaque site web voire chaque rubrique qui est installée bien sûr sur le site web pour faire bref donc on va passer à la dernière étape donc qui est le comportement et les résultats post-comportement donc c'est à dire la réponse qui est la finalité du processus de prise de décision mais il faut savoir que même si on cherche à pousser en tant qu'entreprise le client à travers un certain nombre de variables qui vont influencer son comportement vers l'achat mais il faut savoir que l'achat n'est pas une finalité ultime de l'entreprise ou du producteur parce que si on s'inscrit dans un marketing relationnel bien sûr notre objectif il dépasse le côté transactionnel qui est un but mais ce n'est pas une finalité et par là dans un modèle de comportement du base du comportement du consommateur l'analyste qui est le praticien marketing ou le chargé marketing au sein de l'entreprise il doit s'attarder sur le post-achat c'est à dire quelles sont les conséquences qui vont arriver par la suite lorsqu'on a acheté ou lorsqu'on n'a pas acheté ou lorsqu'on a acheté et pas consommé ou bien sûr après la consommation alors je vais citer rapidement un certain nombre de conséquences on peut bien sûr les localiser par rapport à chaque étape donc il y a l'étape de la conséquence après-achat qu'on appelle la dissonance cognitive il y a la consommation et après consommation il y a un certain nombre de conséquences notamment la satisfaction la fédélité l'attachement et d'autres variables en l'occurrence l'engagement qu'on va discuter par la suite au niveau du troisième chapitre alors voilà donc une image globale sur ce modèle de base du comportement du consommateur qu'on va essayer de détailler d'une manière beaucoup plus approfondie alors quand j'avais parlé des stimuli donc j'ai dit que un stimuli c'est quoi ? bien sûr c'est le déclencheur d'un besoin donc qu'est-ce qui va attiser un besoin ? sachant que a priori et comme j'avais souligné un besoin c'est quelque chose de latent d'accord ? donc qui éventuellement va être déclenché à travers un stimuli qui pourrait être ce qu'on appelle la convergence d'un besoin et d'un élément susceptible de le satisfaire alors pour être beaucoup plus concret vous passez à côté d'un magasin et à travers le merchandising d'une entreprise ou du magasin donc vous serez capté par donc par exemple une chemise un tee shirt parce qu'il est de marque parce qu'il est griffé par une marque quelconque et la manière avec laquelle cette présentation de la chemise ou du tee shirt a été faite donc ça a fait déclencher quelque chose sombre c'est-à-dire un fit ou un sentiment que vous avez éprouvé à l'intérieur de vous-même et qui fait que vous êtes accroché par la présentation de la vétrine du magasin donc à travers cet exemple on peut parler de trois types de facteurs qui peuvent déclencher ce comportement alors il y a ce qu'on appelle les produits et leurs caractéristiques c'est-à-dire ce qu'on appelle des attributs physiques ou symboliques donc je viens de parler de la marque la griffe ça c'est l'attribut symbolique je peux parler également de la publicité que vous avez regardée donc la veille par exemple et une fois que vous avez vu le produit ça vous a rappelé la marque vous avez les attributs physiques qui est par exemple l'affichage d'une promotion sur le prix sur le magasin et dans votre tête à travers l'information que vous avez dans votre mémoire donc vous avez une idée sur un prix qui était élevé en passant vous avez remarqué qu'on a réduit le prix et donc c'est c'est ce qui va déclencher c'est ce qui va vous stimuler à aller vers ce produit-là bien sûr à ce niveau du déclenchement de votre besoin donc le processus rationnel va commencer par la suite et on va le discuter après deuxièmement il y a ce qu'on appelle les communications interpersonnelles c'est-à-dire tout ce qui est contact avec les autres observation de d'autres comportements par exemple dans un environnement de travail vous avez discuté avec vos camarades et sur une marque donnée ou le fait de regarder qu'un collègue ou un camarade ou une camarade porte une chemise par exemple ou porte un article et vous êtes ébloui par cet article donc là vous allez commencer la discussion et bien sûr le fait que vous soyez dominé par l'argumentaire de votre camarade ou de votre collègue va vous influencer et donc vous serez intéressé par l'achat éventuel de ce produit que ce soit un bien ou un service dans le cas échéant il y a un troisième critère qui sont les communications commerciales et d'ailleurs c'est ce qu'on subit chaque jour à travers les publicités commerciales des entreprises donc sachant que les entreprises ne cessent pas de communiquer et là pour vous dire que l'environnement dans lequel nous existons ne cesse de communiquer et toutes les choses autour de nous ils communiquent donc aujourd'hui à travers bien sûr les réseaux sociaux à travers les affichages publicitaires à travers la la publicité télé la publicité média ou hors média donc le consommateur il subit chaque instant un certain nombre de stimuli à travers des messages qui sont orientés vers lui d'accord et donc à travers ces communications donc on peut éventuellement être motivé par un spot publicitaire par un axe de communication qui a été valorisé par une marque par rapport à l'achat d'un produit et donc ceci pour vous dire que ce qui va déclencher l'achat ou le processus dans un premier temps le processus d'achat il pourrait venir de trois types de facteurs ensuite les variables intervenantes et le processus de décision alors ici on doit savoir qu'il y a deux types de variables qui permettront de mobiliser ou modéliser plutôt le processus de prise de décision donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour comprendre un comportement du consommateur sous forme de processus qui est présenté sous forme d'un modèle il faut tout d'abord comprendre quels sont les processus comportementaux de base ça veut dire que chaque individu d'entre nous il n'agira jamais d'une manière spontanée que éventuellement dans le cas d'un achat impulsif mais lorsqu'il s'inscrit dans un processus de prise de décision rationnelle il va puiser sur un certain nombre de processus comportementaux de base qu'on va discuter très rapidement après cette diapositive ensuite il y a ce qu'on appelle les états internes du consommateur et ce sont des états que les consommateurs ont et vont éprouver en fonction de chaque situation et en fonction de chaque environnement dans lequel nous sommes amenés à prendre notre décision donc les variables intervenantes dans le processus de décision peuvent être soit des variables qui émanent de processus comportementaux de base et là je cite qu'il y a quatre processus il y a ce qu'on appelle le processus perceptuel et c'est un processus qui va nous renseigner ou nous enseigner comment la perception du consommateur s'élabore c'est à dire comment un consommateur interprète tous les objets qui sont autour de lui ensuite vous avez le processus de mémorisation là c'est la mémoire qui va prendre l'objet de ou l'importance de l'explication d'un certain nombre d'informations qui vont servir à des comportements troisième processus c'est le processus d'apprentissage et là on va zoomer sur l'importance de l'explication de l'expérience dans la formation du processus du comportement du consommateur et quatrièmement c'est les autres processus de traitement de l'information et là on va parler d'un certain nombre de processus de traitement de l'information qui peut émaner soit du processus perceptuel soit du processus de mémorisation soit du processus d'apprentissage pour expliquer le comportement du consommateur alors concernant le processus perceptuel tout d'abord il faut comprendre que la perception du consommateur c'est quoi c'est comment le consommateur interprète tout ce qui est autour de lui ça veut dire qu'en présence d'une marque comment je vais donner ce que je pense comme une association à la marque par exemple quand vous dites la marque par exemple McDo donc un certain nombre d'individus pourront l'interpréter comme du 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 fast food d'autres personnes pourront l'interpréter comme de la malbouffe d'autres personnes pourront l'interpréter comme une entreprise américaine et ainsi de suite donc cette association qu'on va donner à la marque c'est l'interprétation mais bien sûr cette interprétation il émane de quoi elle émane de tout un processus qui va suivre par la suite en matière d'explication mais qui va être géré par un filtre qui s'appelle le schéma de référence du consommateur parce que là nous sommes un capital informationnel où dans notre mémoire il y a plusieurs informations qui ont été collectées donc chemin faisant dans la vie et à travers les informations auxquelles nous sommes exposés chaque instant alors pour récapituler c'est la perception qui permettra à l'individu de reconnaître un produit un magasin ou un message publicitaire c'est-à-dire c'est la manière d'interpréter le produit qui servira donc pour le comportement du consommateur donc ce processus il va permettre au consommateur dans l'élaboration de sa réponse de prendre conscience de l'environnement c'est-à-dire à chaque fois qu'il sera exposé à un produit sachant que par exemple dans certaines situations on est exposé à des milliers de produits prenez par exemple Marjane ou Carrefour ou une grande enceinte d'une manière générale de grande distribution donc vous serez amené à faire la différence entre plusieurs produits sur un rayon donné et donc là il va falloir que vous réaliseriez que vous réaliseriez par la suite ou vous réaliseriez donc la différence entre chaque produit exposé à travers le fait de revenir aux informations que vous avez déjà sur chaque produit donc dans un deuxième temps donc vous allez interpréter les informations reçues même si donc vous êtes toujours même en situation d'achat sachant que vous allez mobiliser les informations que vous avez déjà ou les informations sur la situation d'achat ou éventuellement des informations qui vous seront destinées en situation d'achat notamment lorsque vous êtes face à un vendeur sur place et d'ailleurs c'est pourquoi certains marques ils mettent sur place des vendeurs donc pour gérer certains comportements notamment les comportements indécis de certains individus qui malgré qu'ils ont préparé leur réponse ou leur comportement à l'avance ils restent toujours indécis et ils sont incapables de prendre une décision lorsqu'ils sont face à un produit et ils ont toujours besoin d'un coup de pouce qui est donné par le vendeur sur place alors pour vous expliquer comment la perception ou l'interprétation s'organise donc on va discuter ce schéma qui s'appelle le schéma du processus perceptuel donc au départ vous avez ce qu'on appelle un stimulus ou des stimuli donc qui sera par exemple une information qui est diffusée par une marque ou une enseigne ou une entreprise d'une manière générale vers le consommateur donc ensuite donc lorsque vous êtes en tant qu'individu exposé à ce message information donc il y a bien sûr une analyse de cette information déjà il faudrait que les circonstances d'exposition à ce consommateur du consommateur à ce message là soient réunies bien sûr donc après exposition soit le consommateur va être attentionné ou va prêter attention à cette information ou non dans le cas où on prête attention bien sûr on est intéressé par cette information et donc dès qu'on est intéressé par cette information donc tout ce qui va bien sûr entourer la manière de diffusion de cette information va nous intéresser et il sera analysé même si bien sûr nous ne serons pas très captifs sur l'ensemble des composants ou composantes de cette information et là ça pour vous expliquer d'une manière beaucoup plus précise ça renvoie aux stratégies de communication donc lorsque les entreprises veulent élaborer des films publicitaires notamment je parle de la copie stratégie en tant que stratégie de communication qui est une stratégie organisée sur quatre axes il y a ce qu'on appelle la promesse la preuve il y a l'avantage consommateur et finalement il y a le ton T-O-N donc ces quatre axes ils sont organisés donc pour diffuser une information en mobilisant un certain nombre d'informations alors la promesse par exemple si je prends l'exemple de la publicité TID ou HOMO on vous promet la blancheur on vous démontre que lorsque vous lavez vos fringues avec TID ou HOMO ils sont beaucoup plus blancs que blancs ça veut dire vous allez gagner en termes de blancheur mais on va dans la publicité vous montrer l'avantage d'avoir acheté la marque TID ou HOMO et c'est l'avantage client qui renvoie au troisième facteur et le temps c'est l'ambiance dans laquelle va se dérouler bien sûr la publicité concernant ce produit TID ou HOMO bien sûr donc sur les quatre axes il y a plusieurs informations mais certains consommateurs ils peuvent ils peuvent être attentionnés ou intéressés que par le film publicitaire ou le fait par exemple d'avoir introduit une célébrité dans la communication publicitaire c'est à dire que par exemple quand Adidas mobilise Zintin Zidane par exemple pour représenter la marque Adidas tous les supporters de Zidane bien sûr ils seront intéressés à la célébrité pour acheter le produit et donc là il y a ce qu'on appelle l'endossement de la réputation de la célébrité sur le produit et il se peut que moi je vous achète comme marque Adidas parce que j'aime Zintin Zidane et donc comme je vous ai dit cette attention il ne sera pas focalisée sur toutes les composantes de l'information mais sur certains facteurs d'information éventuellement à travers la motivation que j'ai par rapport à cette information-là arrivant à l'étape de la compréhension là je rappelle que donc on ne peut pas utiliser une information qu'on n'a pas compris et donc si je reviens à l'exemple que je viens de citer soit à travers la publicité sur Tido Homo ou soit sur le fait d'intégrer une célébrité dans un message publicitaire notamment la publicité d'Adidas avec Zidane donc il faudrait que le consommateur comprenne qui est le message derrière cette publicité parce que in fine le message sera exploité par le consommateur comme une information qui sera stockée dans sa mémoire pour une décision ultérieure ou pour une analyse ultérieure avant l'achat donc cette phase de compréhension elle est très déterminante dans le sens de c'est ce qui va faire même la réussite ou le succès d'un message publicitaire ou d'une information transmise à destination du consommateur d'une manière générale et d'ailleurs c'est ce qui fait qu'il y a certains messages qui ne sont pas compris ou il y a certaines publicités qui donneront des effets inverses comme par exemple ce qui a coûté cher à l'entreprise ou à la marque United Colors Benetton et l'histoire est connue c'est pas la peine de revenir là-dessus ensuite vous avez l'étape de l'acceptation donc cette étape il vient après la compréhension ça veut dire qu'un message lorsqu'il est bien compris il serait accepté par le consommateur et bien sûr quand on accepte on va chercher à déjà comparer par rapport à ce qu'on a et là donc on va jouer ce que j'avais appelé le schéma de référence du consommateur parce que le consommateur soit exposé à une information il doit traverser un filtre qui est le schéma de référence ou le capital informationnel donc que le consommateur dont dispose le consommateur et une fois validé bien sûr le consommateur va retenir l'information bien sûr la rétention de l'information c'est le fait d'accepter de stocker cette information mais au niveau du stockage de l'information bien sûr le lieu c'est la mémoire mais dans la mémoire on a plusieurs niveaux de stockage de l'information qu'on va recevoir à travers bien sûr les différentes informations auxquelles nous sommes exposés il y a un niveau court terme un niveau sensoriel au moyen terme et vous avez un niveau long terme et bien sûr rapidement ce qui intéresse l'entreprise c'est ce qu'on appelle le premier niveau qui est le top of mind toute entreprise cherche à occuper le niveau supérieur de la mémoire et c'est ce qui va bien sûr jouer pour ce qu'on appelle la notoriété de l'entreprise ou le degré de connaissance de l'entreprise à travers sa cible ou ses acheteurs et éventuels donc au niveau de la mémoire toutes les entreprises ou toutes les entreprises plutôt cherchent à être à ce niveau-là pour dépasser les autres concurrents face aux consommateurs à travers les informations stockées par les individus sur les entreprises notamment sur les produits que ça soit bien au service ou sur l'institution qui a véhiculé l'information ensuite vous avez ce qu'on appelle le processus de mémorisation deuxième processus du comportement du processus comportemental de base et là comme j'ai dit c'est la mémoire qui va être responsable du stockage des informations et l'utilisation de ces informations reçues par le consommateur pour élaborer ce qu'on avait appelé si vous vous souvenez bien le modèle qui est une spécification d'un ensemble de variables c'est-à-dire donc c'est ce qui va donner par la suite les attributs ou les variables qui seront mobilisés face à l'achat d'un produit par exemple lorsque je veux acheter une voiture donc je vais dire cette voiture sera choisie sur la base du prix de la marque de la consommation et de la tenue de route donc bien sûr derrière chaque attribut il y a des informations que j'avais collectées qui sont soit stockées dans la mémoire et bien sûr dans un niveau de la mémoire et il va falloir les utiliser soit en se rappelant de ces informations soit en reconstituant l'information parce que l'information a été reléguée un niveau inférieur de la mémoire donc sans s'attarder sur ce processus on va passer au processus d'apprentissage et là bien sûr l'expérience avec le produit du consommateur va déterminer son comportement futur notamment à travers toutes les informations qu'on va retirer à travers la première expérience avec le produit et c'est ce qui va faire que lorsque cette première expérience est bien réussie notamment lorsqu'on a tiré une satisfaction à partir de la première expérience ceci pourrait bien sûr conditionner la fidélité ou le comportement d'achat successif avec le même produit et c'est très déterminant dans le sens où les attentes même du consommateur par rapport à ce produit seront reconsidérées ça veut dire que lorsque le consommateur va acheter une deuxième fois bien sûr il va profiter de l'information retirée de la première expérience et chaque expérience est une source d'information et les attentes de départ seront reconsidérées en fonction de l'information ce qui va nous donner ce qu'on appelle le niveau d'exigence du consommateur elle est bien sûr très élevé par rapport ou beaucoup plus élevé par rapport à la première expérience à chaque fois qu'on recommence l'achat avec la même entreprise du même produit bien sûr l'exigence augmente et qui dit exigence par rapport aux attentes dit exigence par rapport aux performances du produit c'est ce qui fait que si on n'augmente pas la performance du produit et les attentes augmentent le niveau de satisfaction va diminuer et j'expliquerai ça d'une manière beaucoup plus approfondie ultérieurement arrivant maintenant à ce qu'on appelle les autres processus de traitement de l'information comme j'avais expliqué donc ce sont des processus de traitement de l'information qui vont regrouper toutes les informations qu'on a retirées soit à partir de la perception des informations auxquelles nous sommes exposées soit à partir du processus de mémorisation c'est à dire l'information stockée dans les niveaux de la mémoire soit à travers les expériences passées avec le produit et donc toutes ces informations bien sûr vont être gérées dans un processus de traitement de l'information qui va faire ce qu'on appelle la formation de l'attitude et bien sûr cette formation d'attitude c'est ce qui va faire que le consommateur va prendre une position plutôt par rapport à un certain nombre de produits qui seront bien sûr à acheter éventuellement lorsqu'il est face à l'achat ou à l'action d'achat effectif donc ces processus de traitement de l'information c'est ce qui va aider le consommateur pour traiter toutes les informations reçues et préparer la décision d'achat future même si bien sûr l'attitude ou la prédisposition ou la position face à un produit n'entraîne pas systématiquement son achat effectif passons maintenant à ce qu'on appelle les états internes du consommateur alors par état interne du consommateur on veut dire ou on distingue ce qu'on appelle les attitudes et les motivations c'est à dire qu'est-ce qui pousse l'individu à acheter et comment la position de l'individu va se former par rapport à plusieurs offres auxquelles elle est exposée alors juste pour définir qu'est-ce que ça veut dire que l'attitude d'une manière beaucoup plus simple alors les auteurs ont parlé de l'attitude depuis 1934 à travers l'auteur qui s'appelle Alport et il a défini l'attitude comme une prédisposition favorable ou défavorable à l'égard d'un produit d'une marque ou d'une enceinte d'accord qu'est-ce que ça veut dire cette prédisposition c'est-à-dire la position que vous allez prendre une fois que vous allez faire la sélection entre plusieurs produits est-ce que vous aimez le produit ou est-ce que vous ne l'aimez pas bien sûr lorsque vous l'aimez ceci suppose que ce produit ou cette marque sera dans ce qu'on appelle l'ensemble de considération des produits que vous allez acheter lorsque vous n'aimez pas ce produit bien sûr ce produit sera éliminé de l'ensemble de considération et il n'aura pas de probabilité positive d'être acheté alors pour discuter d'une manière beaucoup plus brève aussi cette notion ou ce concept d'attitude il faut savoir que le concept d'attitude est composé de trois composantes tout d'abord il y a ce qu'on appelle la composante cognitive ça veut dire ici il n'y a que les croyances et les connaissances du consommateur à propos du produit ou de la marque qui vont déterminer cette position d'aimer le produit d'accord ça veut dire que moi je suis totalement un consommateur rationnel ça veut dire que les facteurs symboliques ne rentreront jamais dans l'évaluation d'un produit et donc je m'oriente beaucoup plus vers les attributs fonctionnels par exemple la performance du produit par exemple le prix du produit par exemple le coût du produit ou je pourrais être à la fois cognitiviste ou rationnel ou un consommateur qui se base sur des connaissances exactes des attributs ou des caractéristiques des produits et en même temps j'ai un côté affectif d'accord et là bien sûr c'est l'affect ou c'est l'émotion qui va se rajouter au facteur cognitif fonctionnel rationnel pour élaborer la position que je vais prendre par rapport à ce produit donné et donc les attributs sur lesquels je vais évaluer le produit seront d'un côté cognitif rationnel et d'un autre côté symbolique affectif et émotionnel troisième composante c'est ce qu'on appelle la composante conative cette composante conative c'est la prédisposition du consommateur à entreprendre une action un comportement pour satisfaire le besoin ressenti qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que je suis déjà dans l'intention d'acheter en se basant sur les deux premières composantes donc lorsque une des composantes ou les deux à la fois ils sont validés le consommateur est déjà dans l'envie dans l'intention d'acheter le produit il reste la confrontation ou la rencontre avec ce produit là bien sûr dans un environnement là aussi qui va supposer l'intervention de d'autres facteurs mais je dois dire que bien sûr l'attitude il dépend de la nature des produits ou la typologie du produit pourquoi ? parce que dans certaines offres il y a certains produits qui sont à contenu juste émotionnel il y a d'autres produits qui sont à contenu rationnel et il y a d'autres produits qui sont à contenu hybride c'est à dire vous avez de l'émotion et vous avez de la rationalité ou vous avez l'intervention des facteurs émotionnels donc au niveau de cette composante là on va peut-être discuter deux exemples pour vous dire quels sont les produits à contenu émotionnel par exemple lorsque vous voulez acheter un parfum notamment pour offrir à d'autres personnes notamment votre femme par rapport à un événement donc vous n'allez pas utiliser tout ce qui est fonctionnel tout ce qui est rationnel ce qui va vous intéresser c'est surtout le côté émotionnel par contre pour parler de la composante cognitive de l'attitude donc vous allez par exemple l'exemple d'achat de votre logement lorsque vous allez acheter votre logement appartement ou maison donc on sait on sait très bien que l'achat d'une maison c'est un achat qui pourrait être fait une fois dans la vie et donc c'est une action qui est beaucoup plus impliquante et le fait de faire une erreur sur cette décision ça peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes d'accord c'est pourquoi par rapport à l'achat d'une maison ou d'un logement donc ce sont surtout les facteurs rationnels fonctionnels qui vont jouer par contre par rapport à l'achat d'un parfum c'est surtout donc les facteurs émotionnels symboliques qui vont jouer d'accord donc je pense qu'on va s'arrêter pour cette séance à ce niveau là et je vous donnerai rendez-vous inshallah la prochaine séance pour la continuité de ce chapitre merci